Bonjour, les doubles décideurs, les doubles décideurs qui sont aussi les observateurs, c'est pareil, doubles décideurs et observateurs ce sont les mêmes, doubles observateurs et décideurs ce sont les mêmes. Donc les observateurs slash doubles décideurs, donc ceux qui vont avoir comme toute première fonction dominante une fonction d'observation, et comme toute dernière aussi, ils vont avoir un gros 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 déséquilibre entre leurs deux fonctions d'observation, mais ils auront au milieu les deux fonctions de décision, DI et DE, qui seront à peu près équilibrées. Ils auront bien évidemment une préférence pour une des deux, je typais récemment un NIPTI par exemple, un double INFJ, qui avait bien évidemment, enfin c'est assez clair qu'il avait une préférence pour la pensée introvertie. Mais quand on le compare à un IP par exemple, on voit qu'il est quand même beaucoup plus équilibré. Il y a des ISFJ qui sont vraiment, vraiment, vraiment axés sur le sentiment extraverti, mais quand même quand on les compare au ESFJ par exemple, on voit qu'il y en a un qui est quand même un peu plus équilibré que l'autre. Mais ça reste des exceptions, on arrive quand même à les repérer avec d'autres outils etc. Mais en général quand on compare les observateurs et les décideurs, on voit que les observateurs ont cette capacité là à jongler à peu près facilement, naturellement entre ce que eux ils veulent, ce que eux ils aiment, ce que eux ils trouvent logique et ce que les autres veulent, ce que les autres aiment, ce que les autres trouvent logique. Et comme je l'ai dit, ça se voit surtout quand on les compare aux décideurs parce qu'il est décideur. Même quand c'est clair et net que non, là il faut que tu prennes une décision, c'est quelque chose pour toi, pour ton avenir etc. Si c'est un EJ, il va continuer quand même à écouter les autres, à demander aux autres qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous pensez de ci. Il va continuer comme ça à vouloir avoir les opinions de tout le monde avant de finalement oser prendre sa décision. Si et seulement si, ça ne va pas à l'encontre de ce que les autres attendent de lui, de ce que les autres lui ont dit etc. Pour les EJ, quand on compare les doubles décideurs aux IP, pareil, les IP même quand c'est clair et net que non, franchement là tu devrais arrêter de ne demander qu'à toi-même pour prendre des décisions et tu devrais vraiment demander aux autres et essayer de voir qu'est-ce que les autres personnes en pensent parce que peut-être qu'ils savent mieux que toi, peut-être qu'ils auront des idées que tu n'avais pas eues etc. Tu devrais faire des choses pour les autres. Les IP, ils auront du mal naturellement, ils vont avoir tendance à ne jamais le faire à part quand ce sera trop tard et qu'ils auront déjà souffert de leur manque de coopérativité disons. Alors qu'il est double décideur, même les décideurs extravertis, ils gèrent à peu près. Je typais il n'y a pas longtemps un décideur, un décideur extraverti, je n'ai pas encore fini de le typer, je ne sais pas si c'est un ENTJ ou un double ENTJ, en fait je ne sais pas si c'est un TE-NI ou un TE-SE parce qu'évidemment comme c'est un double observateur, il a vraiment un équilibre quasiment parfait entre ENTJ et SE, c'est assez vraiment compliqué de voir lequel est la fonction dominante ou pas, enfin laquelle du coup, mais bref. En tout cas c'est un décideur et souvent quand ils sont très 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 équilibrés entre leurs fonctions du milieu, c'est qu'ils sont très 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 déséquilibrés entre leurs deux fonctions tout en haut et tout en bas. Lui donc c'était un TE dominant, un ETJ, et ce ETJ avait acheté des chaussures. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir acheté des chaussures ? Il a demandé à sa communauté, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien les chaussures ? Et il disait clairement que lui il les aimait beaucoup, c'était vraiment une décision FI qu'il avait fait, voilà je les aime beaucoup, j'adore ces chaussures, il n'avait pas de raison spéciale de les aimer, enfin quand tu aimes des chaussures c'est parce que tu les trouves belles, c'est des valeurs, point. Il n'avait pas de raison, mais voilà il disait franchement si vous les aimez pas, vous êtes vraiment débiles, bah bidule chouette bidule chouette. Au final personne ne les aimait, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a rendus, il les a rendus, il a acheté d'autres chaussures plus classiques, qui plaisaient un peu plus à tout le monde. Pourquoi ? Parce que malgré qu'il ait pris une décision un peu FI, sentiment introverti, non, c'est un penseur extraverti dominant, donc premièrement il va demander aux autres qu'est-ce que les gens pensent de ses chaussures, ce qu'un désireur introverti n'aurait juste pas fait déjà de base. Et en plus, au final, qui va avoir la décision ? C'est les autres. Si tout le monde lui dit que ses chaussures elles s'en asent, il ne va pas les garder, même si lui personnellement il les aime. Et on voit qu'il avait vraiment ce déséquilibre-là total entre j'aime ces choses-là, mais mon dieu, les gens me disent que c'est pas bien, donc au final, même si ça ne les regarde pas, même si au final c'est moi qui vais porter les chaussures, même si au final ce serait beaucoup mieux que je prenne un truc qui me corresponde plus à moi, et bah non au final, parce que tout le monde m'a dit que les chaussures étaient pas bien, au final, bah ouais, peut-être qu'elles sont pas si bien, au final je vais les échanger, je vais en prendre d'autres, et au final je vais avoir des chaussures au pied qui ne me plaisent pas tant que ça, mais qui au moins plaisent à tout le monde. Enfin bon, après ça c'est un exemple un peu plus FE, enfin on pourrait facilement confondre ça avec du centime extraverti, mais bon bref, tout ça pour dire, les décideurs, dans le cas-là extravertis, ils vont totalement faire passer en dernier leur décision introvertie, si ce sont des décideurs extravertis, si ce sont des décideurs introvertis, ils feront totalement passer en dernier leur décision extravertie, et ils vont avoir des styles vestimentaires que tout le monde trouve moches, qui ne plaisent à personne, qui font peur à tout le monde, ouais mais moi c'est mon style, c'est mon identité, c'est qui je suis, bidule chouette, ils vont être dans leur délire de hippé, ils vont être dans leur délire de hippé, et ils vont continuer à avoir leur style, enfin bref, ils vont continuer à faire ce qu'eux ils veulent, même si clairement ils devraient prendre un peu sur eux, faire des choses un peu plus normales, un peu plus acceptées par les autres, etc. Évidemment, j'exagère, on peut être un EJ, et avoir des chaussures qu'on aime bien, même si les autres n'aiment pas être un hippé, et avoir un style vestimentaire correct, c'est un exemple que je donne. Mais c'est vraiment quand on les compare donc aux décideurs simples, qu'on voit que les doubles décideurs, ils sont vraiment 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 équilibrés. Eux, facilement, ils pourront voir, dans cette situation là, je vois ce que les autres disent, je vois ce que moi j'en pense, est-ce que dans cette situation là, j'aurais plutôt écouté les autres, ou je devrais plutôt écouter moi ? Par exemple, si j'ai des chaussures qui me plaisent, qui sont pas incroyables, mais qui me plaisent moi personnellement, certes les gens ne les aiment pas trop, mais bon au final, c'est quand même plus raisonnable de s'écouter soi-même, ce sont mes habits, c'est mon style, bon bah voilà, je les mets, je les aime bien, ça me fait plaisir. Donc ils vont s'écouter eux-mêmes, même si ce sont des décideurs extravertis. Si par contre, ils sont dans un style vestimentaire, pour reprendre ces exemples là, si par exemple, ils sont dans un style vestimentaire qui vraiment n'est compris par personne, qui déplait à tout le monde, que tout le monde trouve chelou, etc. Ils sauront prendre sur eux et se dire, bon effectivement j'aime bien, mais là, j'exagère peut-être un peu, je devrais peut-être écouter les gens, prendre en compte ce que les gens me disent, etc. Et ils vont du coup, suivre la vie, l'opinion des autres. Et ils arriveront très facilement, comme ça, gérer les deux. Mais par contre, les observateurs, certes, ils seront de très très bons doubles décideurs, par rapport aux décideurs, justement, mais ils auront un total déséquilibre entre les fonctions d'observation, entre l'intuition et la sensation. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous encourage à aller la voir, elle s'affiche actuellement si vous regardez sur YouTube. Pour ceux qui sont sur SoundCloud, il y a le lien dans la description. Et ce qu'on se rend compte de ça, en fait, qu'on voit qu'en fait, tous les types de personnalités, et ça je le dis souvent, donc vous le savez, mais c'est quand même assez drôle de s'en rendre compte, mais on voit vraiment que tous les types de personnalités, ils sont tous plus tarés les uns que les autres. Vraiment, il n'y a aucun type de personnalité qui est parfaitement sain, qui est parfaitement équilibré, qui est parfaitement stable. Non, tous les types de personnalités, ils auront des capacités que les autres n'auront pas, mais ce sera au prix de défauts que les autres n'ont pas non plus. Donc certes, les doubles décideurs auront tendance à beaucoup moins avoir des problèmes, comment dire, d'identité, qui ils sont, quelle est leur place dans le monde, etc. Évidemment, tout le monde passe par là, dans sa vie, on se pose tous ce genre de questions existentielles, mais chez les doubles décideurs, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent, parce que justement, entre leur identité et les autres, entre qui ils sont et leur place dans le monde, ils arrivent à peu près à se positionner. Tandis que les EJ, ils sauront leur place dans le monde, mais ils sauront pas qui ils sont quand ils seront seuls, ils auront l'impression d'être vides et de ne pas savoir, mais au fond, qu'est-ce que j'aime vraiment, Bidou Chouette. Les IP, ils sauront qui ils sont, mais ils auront l'impression de servir à rien, parce qu'ils connaîtront pas leur place dans l'univers, en dehors de leur chambre. Les fonctions de décision, elles sont, surtout chez les doubles décideurs, elles sont repérables par certains mots-clés, en fait, parce qu'ils vont dire vous avez raison, mais, tu vois, ils vont avoir cette tendance à dire oui, mais effectivement, ce que tu dis là est vrai, mais ils vont avoir tendance à réussir à voir, non, je pense que c'est pas ça, mais ton avis est aussi valable, etc. Ils seront pas bloqués sur l'avis des autres ou sur leur propre opinion et auront l'air parfois beaucoup plus détachés, ils auront tendance à ne pas être trop personnellement impliqués dans quelque chose, etc. Ils seront beaucoup plus détachés, un peu plus objectifs et auront l'air, en général, dans leur vie, plus sereins. Et quand on type des gens, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo que je vous encourage encore une fois à aller voir parce qu'elle est vraiment très complémentaire avec celle-là, quand on type des gens, il faut se poser une question à la fois. Est-ce que c'est un observateur ou est-ce que c'est un décideur ? Et quand on se pose cette question-là, il faut arrêter d'essayer de voir tout le reste, il faut arrêter de voir est-ce que c'est plutôt FI, est-ce que c'est plutôt TI, est-ce que c'est plutôt ci, est-ce que c'est plutôt ça ? On s'en fout totalement. On fait les choses une par une et les gens, ils sont soit l'un, soit l'autre. Évidemment, il y aura des nuances dans l'espace sombre, on voit avec les modes, etc., ça crée des doubles activations sur certaines fonctions, mais il est chouette. Donc, il y a des gens qui sont un peu plus compliqués, enfin bon, bref, mais au final, on voit que les gens, ce sont soit des décideurs, soit des observateurs. Il y a un groupe qui, pour les fonctions de décision, sera équilibré, arrivera à gérer l'opinion des autres, leur avis, parfois la vie des autres, mais au final, il sait quand il le faut prendre des décisions personnelles, même si ça va à l'encontre de ce que les autres veulent. Ça, ce sont les doubles décideurs qui, ah oui, effectivement, ils sont plutôt équilibrés et à côté de ça, parce que quand on leur parle, on ne voit pas, ah oui, mais dis donc, tu es très équilibré entre tes deux fonctions de décision. Non, comme c'est quelque chose de normal chez eux, c'est quelque chose qu'ils font naturellement, quand on leur parle, on ne voit pas tout de suite qu'ils ont effectivement un équilibre que les autres n'ont pas. Mais quand tu les vois à côté des décideurs qui, eux, seront incapables, si ce sont des décideurs extravertis, de prendre des décisions pour eux et par eux-mêmes, même si ça va à l'encontre des gens, ou alors qui seront incapables, si ce sont des décideurs introvertis, de se demander qu'est-ce que les autres en pensent, de comprendre les autres et d'être compris par les autres. C'est pareil avec les fonctions d'observation. Les décideurs, ce sont des doubles observateurs et quand on va s'intéresser aux fonctions d'observation, on verra qu'effectivement, les décideurs, ils sont vraiment équilibrés, ils sont vraiment calmes et sereins par rapport à ça. Intuition et sensation, ils géreront très bien alors que les observateurs, ils sont totalement tarés. Donc bref, je m'arrête là. Il y aurait beaucoup à dire mais j'en ai déjà dit assez, je pense. Donc voilà, prenez soin de vous les amis, allez voir dans la description, il y a le lien pour le groupe Facebook et pour le serveur Discord du MBTI Efficace. Donc si vous voulez discuter avec d'autres personnes que le MBTI Efficace s'intéresse sur des questions comme ça ou sur toute autre chose, rendez-vous-y et je vous dis à la prochaine, que ce soit dans l'espace membre, que ce soit sur SoundCloud, sur YouTube, peu importe où nos chemins se croideront à nouveau les amis. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin cette vidéo, ce contenu, bref c'est fini quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi, ouais ouais, j'arrive. Et voilà l'ami, prends soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada